... Monsieur Ioto, c'est à vous. Donc les finances, c'est toujours aussi un sujet majeur dans une campagne électorale. Là, on est sur une partie plus d'actualité concernant ces finances. La période est extrêmement difficile pour un certain nombre d'entreprises de la commune. Depuis le début de cette crise, on est en contact permanent avec les entreprises, en particulier les commerçants, les plus petites entreprises de la commune, mais aussi les plus grosses PME, et surtout les entreprises touristiques et de restauration. La compétence développement économique et accompagnement, elle est exercée par la communauté de communes. Et dès le début de la crise, j'ai fait en sorte, avec ma casquette de président de la communauté de communes, de faire participer la communauté au fonds régional, avec 54 000 euros qui sont dédiés aux entreprises de notre secteur. Et les entreprises ondresse vont bénéficier de cette aide. Et au niveau de la commune, on est plus dans l'accompagnement humain, dans l'accompagnement en ce qui concerne les entreprises de tourisme. On leur fait économiser le coût de la navette, par exemple, cet été, et on est dans la mise en relation avec d'autres instances. Les conséquences financières de la crise, aussi bien pour les entreprises que peut-être pour la commune, malheureusement, je crains qu'on en parle encore pendant de nombreux mois. — Très bien. M. Robert, c'est à vous. — Merci. Alors pour lancer une économie locale, encore faudrait-il qu'il y en ait eu une avant, parce que le différentiel entre les promesses de 2014 et les résultats de 2020 est colossal. J'ai participé et je suis venu écouter, justement, une réunion publique où M. Guillotot justifiait le fait que les allées shopping n'avaient pas vu le jour. Et puis pour expliquer les emplois créés, j'ai été obligé de citer la venue du projet du Belvédère, en fait, qui se déplace, donc des projets qui ne sont même pas encore venus et qui vont venir après. Mais l'important n'est pas là. Pardon. Cette question, pour nous, elle n'est pas liée au Covid. D'abord, il serait responsable de vouloir tirer aujourd'hui les conséquences de cette pandémie. C'est trop tôt. Il faut avoir plus de recul pour le faire correctement. Et nous tâchons de nous inscrire dans des réflexions à long terme pour notre gestion et pas de gérer en réaction immédiate à des événements quels qu'ils soient. La crise du Covid a surtout montré aux derniers qui refusaient de le voir, parce que beaucoup d'observateurs alertaient déjà sur ces sujets-là, deux points majeurs. D'abord, la grande fragilité d'une société où la dépendance des uns aux autres est totale et planétaire. Et deuxièmement, l'incapacité d'un pouvoir centralisé et vertical à répondre correctement à ces problématiques. Une plus grande autonomie locale, qu'elle soit alimentaire, énergétique ou politique, paraît être une bonne voie. Et c'est celle qui est portée par l'esprit général de notre projet. Pour nous, donc, pas de récupération politique court-termiste, pas de changement particulier, plutôt la confirmation de l'intérêt de notre démarche. Très bien. Merci beaucoup. Madame Belin, à votre tour. Sur ce sujet du développement économique, j'invite chacun à faire très attention aux promesses de circonstances. Je rappelle si besoin qu'en 2014, au même moment, au moment des élections municipales, le maire sortant a été élu en promettant 1 500 emplois sur le site des Allées Shopping. On voit bien ce qu'il en est aujourd'hui. J'invite donc chacun à rester extrêmement prudent et extrêmement mesuré et critique face à des promesses démesurées sur des sujets essentiels. Globalement, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne la liste ondre avec vous, sur le sujet des finances, nous restons pour notre part extrêmement prudents et mesurés parce que, tout simplement, nous ignorons à peu près tout de la réalité financière précise de la commune d'Odre. Les seuls éléments dont nous sommes certains sont pour le moins inquiétants. Il faut avoir le courage de le dire. Je ne donnerai pas beaucoup de chiffres ce soir parce que les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Il y en a un qui met à peu près tous les spécialistes qui étudient la santé financière des collectivités d'accord. Un chiffre qui fait consensus, c'est ce qu'on appelle la capacité de désendettement d'une commune. Alors, la capacité de désendettement à Ondre, on va la regarder au début du mandat qui s'achève, c'est-à-dire les chiffres de fin 2013 et à la fin de ce mandat-ci. La capacité de désendettement d'Odre, elle est passée, je relis mes notes, de 6,6 ans en 2013 à 15,8 ans à la fin du mandat. Alors, au-delà de la valeur absolue qui est forcément alarmante, la rapidité de dégradation de ce ratio nous inquiète profondément. Donc, je rejoins effectivement ce que disait Sébastien Robert sur la nécessité, dès le début du mandat, de faire procéder à un audit financier pour pouvoir disposer de données fiables, de données précises et de données neutres sur la santé financière de la commune. Et nous nous engageons aussi à ce que les résultats de cette audite soient présentés de manière publique par le cabinet indépendant lui-même pour éviter toute polémique sur les résultats et qu'il y ait toute transparence. Donc, les habitants auront à ce moment-là le résultat.